hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo on est parti aujourd'hui sur la suite de la carrière pro cycliste avec ilan van wilder on va continuer ce giro d'italia qu'on a bien avancé et aujourd'hui on va attaquer le monte zoncolan on aura une arrivée à sapada le long chrono qui peut être très intéressant avec cet arrivée à roveretto et la dernière semaine qui s'annonce vraiment très intéressante le monte zoncolan on rappelle on est deuxième du classement général est ce qu'on va maintenir notre classement on verra parce que ça risque d'être vraiment une étape de pure folie au monte zoncolan on est chaud pour cette étape du zone colan c'est rémi cavagna qui va amener l'équipe forcément on est aux avant-postes avec ilan van wilder balerini il va s'arrêter un balerini clairement on n'a pas besoin de lui pour le moment on va essayer de monter à notre tempo avec ilan van wilder ça va pas être évident on est dans cette c'est la valcalna donc forcément maintenant là c'est au tour de rémi cavagna de suivre le tempo d'être solide le leader de la course et la rosa surtout celui qui qu'on compte voir craquer c'est cet homme soren andersen le danois quatrième du général qui est impressionnant depuis le début il impressionne vraiment tout le monde donc intéressant de voir ce qui est ce qui nous fera aujourd'hui allez on s'est écarté avec rémi cavagna c'est olivera la qui est censé amener il faut qu'il faut qu'il reste là sur un bon rythme olivera avec cataneo et van wilder derrière mais on va déjà arrivé en difficulté sans doute moche con qui a tous qui porte masse nada denis sont tous là et nous on est en train de remonter là de ce côté là de la route cataneo van wilder sont présents qui se repose un petit peu avant d'attaquer le monté de zone collane c'est pas tout de suite un le zone collane on a un petit peu le temps encore avant d'y aller mais c'est vraiment la partie très très difficile du monté de zone collane c'est l'étape que frou m'avait remporté c'est là qu'il était un petit peu revenu des revenus de nulle part christopher froum sur ce sur ce giro allez les meilleurs sont là dans tous les cas pas qu'on est distancé si bâti c'est la distance et baptiste et là il est combien il était 8e ce matin bâti c'est là le coureur de l'équipe astana ça a permis donc de distancer un petit gars là du top ten et le zone collane on y est dans quoi dans un kilomètre grand max donc deux kilomètres on va commencer avec les prémices et ensuite ce sera les parties les plus difficiles 43 unités dans le peloton avec tous les meilleurs qui sont présents c'était là là bas il est vraiment très très loin et allez on va essayer d'accélérer de mettre le tempo supérieur avec olivera olivera si peu formolo qui va attaquer patrick conrad aussi qui attaque ça c'est des gars qui sont un peu plus loin en classement général qui peuvent se permettre je pense d'y aller nelson olivera qui essaye en la 2 de mener à bien le tempo on doit pas s'énerver on doit rester sur un bon petit rythme cataneo est là avec van wilder dans tous les cas pense que ça va vite être compliqué pour nelson olivera je vais plutôt mettre cataneo je pense à rouler ouais on va mettre cataneo je pense à rouler plus tôt en moins que bon olivera ça va il fait le tempo 38 mais là il y en a qui sont en difficulté armira et les ritchie portent peut-être tous ces mecs là ont pas l'air non plus incroyablement bien on revient sur patrick conrad et sur david et formolo allez conrad qui en revient une formolo qui n'y va pas cette fois sinon formolo il a décidé de rester sur ce tempo 7 km encore avant le sommet il y va fort quand même nelson olivera l'attaque de david et formolo à nouveau c'est les deux plus forts un formolo très clairement allez on l'arrête la nelson olivera cataneo maintenant qui va nous aider madouas qui essaye de remonter il est loin classement général valent à madouas mais dans le top 10 son distance personne là on distance personne ils sont tous derrière ouah ça s'arrête un petit peu la martinez martinez qui est en difficulté ou pas du tout je sais pas ce qui se passe devant sa attaque en tout cas nous on va être obligé d'y aller ça c'est une certitude on attend juste qu'ils nous finissent un petit peu le boulot la mini cataneo et on va essayer d'y aller avec ilan van wilder allez c'est parti on essaie d'y aller hop là c'est parti et on va utiliser le faux filmant pour pas perdre trop d'énergie on reste bien devant ça attaquer très fort formolo caruso les deux italiens qui sont partis sont partis nous on va rester sur ce sur ce rythme anderson qui a toujours pas craqué il a fait craquer le maillot rose il a fait craquer crush bike mais il est toujours en queue de groupe il est impressionnant allez ça craque de partout martinez qui est bien là le troisième du général nous on amène ce groupe on a caruso qui est en difficulté mais formolo formolo qui est beaucoup plus loin je crois au classement général formolo qui est à 5 minutes donc ça va on peut se permettre à nous de gérer un peu ce tempo avec ilan van wilder on amène avec nous fausse conrad martin martinez et on va revenir sur damiano caruso et derrière derrière anderson qui est un peu craqué mais là c'est caruso qui est en train de d'exploser totalement il reste plus que david et formolo à l'avant david et formolo qui donne tout on a encore un petit peu de jus impressionnant anderson revient limite tout seul le quatrième du classement général nous on sera peut-être en rose à l'issue de cette étape c'est fortement probable mais bon attention quand même à pas craquer ça serait bien de faire exploser certains certains quoi il ya 54 secondes c'est tobias fauss qui a l'air vraiment pas mal à tobias fauss a pas l'air non plus très très mauvais et derrière il ya quoi il ya un peu plus d'une minute sur le groupe anderson et tous quasiment au même niveau là au niveau des leaders pour molo 58 secondes pas aller jusqu'au bout la david et formolo alors qu'on remet un rythme supplémentaire la flamme rouge là bas le tunnel on est un petit peu un cran en dessous là un cran en dessous peut-être tobias fauss qui fait une énorme ascension le corps de l'équipe jumbo ça explose un peu partout là c'est guillaume martin qui fait du très très bon boulot attention que le maillot ne nous nous échappe pas quand même on va essayer de bien rester de pas se faire gêner van wilder caruso qui sont là patrick conrad allez on essaye d'en terminer avec formolo qui va devoir sans doute aller chercher la victoire à moins que guillaume martin reviennent d'une puissance impressionnante il reste encore quelques mètres à venir effectué guillaume martin qui va dépasser david et formolo très impressionnant guillaume martin il ne nous prendra pas le maillot je pense nous on va faire le sprint avec van wilder pour la troisième place pour les bonifications mais statu quo entre tous les entre les meilleurs et les bonnes opérations elles vont être signé conrad fausse formolo surtout et martin qui va gagner avec quasiment une minute il était très fort guillaume martin aujourd'hui la perte de temps d'anderson n'est pas non plus il ya une perte de temps pour anderson mais bon quand on voit quand même le gars qu'il est c'est il a plutôt il a plutôt très très bien gérer je trouve avec ce dernier kilomètre terrible et tous sont pas que ce dernier kilomètre à toute l'ascension est terrible du zone collane on va apprendre nous reprendre en tout cas le maillot puisque 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 le leader n'est même pas dans le top 20 le leader diego rosin il va peut-être sortir du top 10 on verra un petit peu la perte de temps qu'il a eu tout le monde est en train d'arriver il n'y aura pas de hors délai sur cette étape du zone collane qui était pas non plus très très dur dans son ensemble c'était juste la fin voilà qui était impressionnante guillaume martin lui qui lève les bras en tout cas en vainqueur il est donc il s'impose donc avec 11 secondes sur formolo et 53 sur reste de la troupe van wilder lui leader du général avec 44 secondes d'avance sur daniel martinez guillaume martin est troisième pour molo rosin qui est cinquième toujours donc voilà mais ça resserre les possibilités tobya soit celui dixième à 5 minutes 0 3 le maillot de grimpeur pour rosin il récupère à ce maillot la démarre restera avec le maillot chic la mène et tobya soit suit porteront le maillot blanc sur la prochaine étape on va aller voir ce que ça donne maintenant au niveau du classement général total avec ceux qui peuvent taper aux portes fabreau qui peut rentrer prétend à rentrer dans le top 10 mais là l'excellente opération a surtout été signé tobias fausse il y'a vraiment pas des stats si dégueulasse que ça la prochaine étape ça sera une arrivée à de sapada pas une étape très dure mais une étape qui peut être où les autres cités peuvent être lancé loin donc attention il faudra quand même s'en méfier elle s'annonce dur à cette cette étape avec cataneo on va amener l'un bandwilder ça roule très très fort en tête de peloton c'est la bois et peter sagan surtout qui amène on est à 20 km de l'arrivée on est en train de remonter avec cataneo on a plus que cataneo dans tous les cas pour aider le maillot rose ça fait que changer c'est quand même intéressant ce giro au moins on a pas mal de changements de leaders et là on a récupéré le leadership qu'on devrait maintenir je pense sur le chrono par contre lui qui peut faire une énorme op c'est anderson parce que excellent rouleur il est meilleur que tous les autres devant lui à part peut-être à part peut-être très honnêtement martinez qui peut être solide après mais là ça commence à attaquer et nous on va mettre cataneo cataneo avec son petit son petit son petit boost peut-être c'est caruso mais regardez andersen andersen il est impressionnant il est impressionnant il est en train d'attaquer en plus serein andersen allez il faut se mettre à bloc là avec cataneo on n'est pas loin là du sommet on n'est pas loin de toucher le bout mais devant c'est impressionnant devant c'est tout bonnement impressionnant allez on essaye de se replacer on va remettre l'église au milieu du village avec cataneo qui va amener il faut que van wilder là se faufile reprennent la place qui est la sienne dans la roue de l'italien dans la roue de cataneo devant c'est qui c'est fortunato je pensais que c'était baptiste et la guillaume martin lui qui va faire le sprint mais il faut se replacer là il a dans la roue là de notre équipier dans la roue de cataneo voilà on va aller récupérer la roue de matthia cataneo les attaques devant ça va fuser mais le final il est il est assez particulier ce final avec cette ascension pas très très longue et pas très très difficile non plus allez on va calmer un petit peu le jeu tranquillement on sait qu'au sprint on n'est pas le meilleur mais on a quand même une petite avance sur un daniel martinez 44 secondes lui qui est bon aussi en chrono est ce qu'on a distancé rosa way rosa en delà du top 10 et le début de la fin je pense pour rosa qui a bien tenu honnêtement mais pour tenir sur la sur la durée c'est pas c'est pas son fort à diego rosa donc on va voir ça à l'écart ou dos qui va là l'avantage c'est qu'on a une équipe qui peut contrôler tout le monde va peut-être essayer d'y aller de son de son attaque cataneo il est en train de contrôler l'attaque de caruso ça va s'arrêter et écoute on va revenir tranquille sur un petit tempo guillaume martin qui essaye d'y aller maintenant allez il reste 6 km on est en train de gérer et plus qu'en train de gérer maintenant on va pas mettre on va pas baisser en intensité on va rester à ce rythme caruso qui est 7e au général 1 lui qui est en train d'essayer de remonter caruso allez on donne le dernier petit coup de de fouet un nécessaire on va prendre le gel et on va peut-être essayer d'y aller avec avec il en vende wilder allez on va essayer d'y aller là effectivement avec il en vende wilder kato ski toujours dans le top 10 il est 9e kato ski et on essaie d'y aller là avec van wilder anderson qui suit tout le monde a l'air de suivre tout le monde a l'air de suivre anderson qui a l'air vraiment d'être le plus le plus chaud ça se regarde allez ça y va avec martinez mais je pense qu'il faut suivre la roue là d'anderson anderson très clairement c'est le mec à suivre avec anderson qui est en train de faire le sprint ça va très très fort est ce qui va remporter cette étape anderson c'est fortement possible on va prendre une petite un petit tir nous la victoire pour sorin anderson on va perdre un peu de temps vis-à-vis de daniel martinez la deuxième place ce sera pour martinez en plus c'est la troisième pour tommy asfoss on va aller chercher une place dans les dix premiers avec van wilder mais en perdant une vingtaine de secondes il va revenir à moins de 30 secondes l'ami daniel martinez c'est conrad qui perd du temps guillaume martin le vainqueur du zone collant le troisième du général qui perd du temps il est fou ce giro puisqu'il se passe des choses sur toutes les étapes un peu surréaliste rosa qui en termine ici rosa il va perdre il va perdre beaucoup de temps il sera plus dans le top 10 rosa j'ai atteint de voir là ce nouveau top 10 parce que honnêtement on va avoir de belles évolutions et nous on va rester leader en tout cas avec ilan van wilder la prochaine étape de contre la montre va être hyper intéressante et après le reste de ce le reste de ce giro très clairement ça va être de la pure de la pure folie on attend les derniers loustique à arriver ils ont tous passé la ligne c'est bon et on revoit cette victoire de soren anderson en puissance c'est peut-être lui qui va remonter sur le podium à l'issue de cette étape effectivement martinez est deuxième dans ses formules au troisième guillaume martin et les écarts qui sont encore impressionnant rosa 6 40 il est encore dans le top 10 à l'icône conserve son maillot tous les maillots ne bouge pas inéos gonadier meilleure équipe et on va aller partir sur ce contre la montre entre eux c'est quoi c'est print or over et aux c'est ça tout à fait 34 km de contre la montre individuelle ça va être de la pure folie et on espère conserver le maillot avec ilan allez les top 10 qui sont en train de partir damiano caruso qui va partir à l'instant derrière lui ça sera soren anderson un gros favori on l'a compris pour le contre la montre et un qui peut faire une énorme remontée au général on sait pas comment on va le sortir à dire là un d'heure scène très clairement meilleur temps de qu'elle dormant dans le même top qu'avelle donc on va se méfier et le podium qui part david et formolo troisième à une vingt-huit daniel martinez très très bon un rouleur un le colombien qui va s'élancer et maintenant c'est ilan van wilder je sais pas du tout à combien de me mettre sur ce contre la montre on va voir ça avec cette tunique rose est ce qu'on va pouvoir conserver notre avance au classement général on va le mettre à 75 pour bien commencer il en demande wilder et on verra ce que ça ce que ça va donner à l'élément qui arrive là au niveau de ce premier intermédiaire c'est patrick conrad le septième du général aller dans un bon temps derrière lui c'est caruso dixième temps de caruso allez c'est là que ça va commencer à nous intéresser avec le quatrième du que le cinquième du classement général plutôt cinquième à 11 secondes dès le premier inter il est pas dégueulasse dégueulasse parce que là il nous manque surtout un mec comme comme guillaume martin qui a déjà perdu beaucoup je pense oh la 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 guillaume martin guillaume martin qui a dû perdre gros il est déjà oh la 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 il ya plus d'une minute dès le premier intermédiaire ça c'est c'est grave quand même c'est très très grave beaucoup de temps perdu formolo qui limite les dégâts il limite la case david et formolo on attend daniel philippe martinez à 27 secondes au premier intermédiaire et on attend surtout il en vendeur j'ai l'impression qu'on est pas mal parti avec ilan on va attendre en toute façon le chrono on va voir ça va révéler pas mal de choses on est à 27 secondes dans le même temps que martinez donc pour le moment je pense qu'on est quand même parti relativement prudemment c'était l'idée aussi ne pas partir comment comme bourrin les patrick conrad il était à 28 secondes il est à 48 secondes donc il a quand même perdu un petit peu de temps par rapport aux bases et damiano caruso lui ouais ce peu près pareil il se maintient caruso c'est surtout lui qu'on attend on attend de voir son temps ouais cinquième il était déjà cinquième 20 secondes des meilleurs temps et ça qui nous intéresse on a guillaume martin derrière c'est effrayant la effrayant guillaume martin ce qu'il est en train de produire il est très loin il est à 2 minutes 0 1 formolo est déjà là formolo qui passe à 52 secondes alors que voilà bon c'était pas non plus un temps incroyable de la part de de la part de l'ami de l'ami martin et bon formolo est pas non plus incroyable daniel martinez à 52 secondes et j'ai l'impression qu'il en van wilder est déjà là il est solide van wilder il est solide il en van wilder il était il est deuxième à deux secondes ça veut dire qu'on est en train de finir parfaitement ce contrôle à montre on va aller à l'arrivée à l'arrivée parfaite de soren krag van der sen troisième à 19 secondes derrière roi ne lis c'est tobias fauss tobias fauss qui va faire une énorme opération également c'est hyper important et nous regarder on est très très fort avec avec il en van wilder on va quand même attendre la fin et l'arrivée notamment du guillaume martin qui va arriver quasiment en même temps que formolo ça c'est terrible il joue le podium guillaume martin il va perdre énormément de temps aujourd'hui ah voilà c'est grave regarder martin et formolo qui en termine quasiment ensemble martin trois minutes de perdu une minute pour david et formolo est-ce qu'on a au la martinez il est pas très très loin devant martinez qui est pas non plus très très loin devant nous il est juste là daniel martinez martinez qui en termine donc un à une 17 et nous on en termine avec toutes nos forces avec il en van wilder ça sera le troisième temps 29 secondes on a mieux roulé que que soren andersen mais ça va faire exploser ce top ten avec de gros chamboulements je pense van wilder reste leader une 27 devant martinez formolo reste troisième avec le retour de de andersen tobias fauss énorme performance il vient sixième au général guillaume martin la dégringolade conrad katowski et fabreau est un top 10 hyper intéressant on est toujours leader en tout cas ça ça ne bouge pas pour l'instant mais il n'est pas terminé en ce giro on sait qu'il ya encore de grosses étapes qui arrivent la prochaine à iséo elle sera pas compliquée on aura surtout le plateau nevoso qui sera important prato nevoso bardo nekia servigna ce sera les grosses étapes qui peuvent faire très mal à cette étape on est bien avec ilan van wilder on reste à notre tempo devant bob jungles qui a tenté une petite attaque on est en train de se replacer tranquillement toujours leader bien évidemment du classement général le le sprint qui va pas tarder à être lancé les équipiers là je ne sais pas trop ce qu'ils font c'est vrai que malheureusement mais on n'a pas les possibilités de les faire attaquer donc on n'a pas la possibilité de les gérer donc je les laisse en auto pour qu'ils s'autogèrent mais bon ils faisons pas pour le moment fait un sprint trop trop bon donc on verra ce que ça donne vous on est lancé à la perfection par par cavania mais voilà c'est juste histoire de rester placé on peut lancer à si on peut le lancer ok bon écoutez on verra bien dans tous les cas voilà moi je joue vraiment que le joueur donc je joue que van wilde heures normalement nos équipiers doivent quand même se débrouiller je dois pas leur dire ce qu'ils ont besoin de faire ça se fera pas de changement cette étape c'est assez logique c'est assez logique nous surtout ce qui va nous intéresser c'est là la prochaine les trois prochaines étapes même qui vont être vraiment terrible avant l'arrivée finale on est leader mais il ya extrêmement d'interrogation dans le top 10 après cette victoire de bennett aïsse et au puisque on aura mais à venir sur la sur la prochaine étape qui sera donc la 18e live au plateau négoz aussi une ascension sèche donc peut-être qu'on pourra tenir l'état de bardon et chia est ce qu'on aura un départ comme en réalité dans le col delphine estré et ensuite la dernière étape qui est très difficile aussi avec cette arrivée à tchervinia donc voilà il ya encore des grosses choses qui peuvent se passer on va pas dire qu'on a gagné zéro parce qu'on en a encore très très loin on amorce les prémices de l'ascension du prato nevozo remy cavania tête de file avec nelson olivera avec matthia cataneo et avec il a demandé l'heure pas en énorme forme mais bon ça va il tient il tient il tient il tient pas trop de distanciers on a été tranquille aujourd'hui on a laissé les hommes de tête partir prendre un petit peu d'avance à l'avant on en retrouve ils sont plus que voyez il y en a plus que quelques-uns sans mission quand même j'aimerais bien le voir pour tout nato guerrero kangart on les a là les trois et ensuite on a au connor barguil hamilton rubio et armiraille donc autant dire qu'on a quand même un groupe plutôt plutôt solide un groupe plutôt solide à l'avant des très bons drapeurs qui iront sans doute au bout et attention aux inéos mais attention aux inéos on va être obligé d'entrer de jeu là de de faire sauter un rémy cavania rémy cavania qui va sauter comme ceci et là c'est olivera mais olivera c'est même pas sûr qu'ils puissent tenir janie moscone qui impose un très très gros relais devant tobias fausse c'est lui aussi qu'il peut faire une qui peut faire une bonne opération là aujourd'hui va mettre on va directement mettre un le relais de cataneo j'ai peur que ça soit un peu compliqué pour nous avec avec olivera ça s'écarte un peu dans tous les sens et ça monte très très fort surtout à dix kilomètres du sommet du platone vos zo c'est les coéquipiers du de notre dauphin au général les coéquipiers de daniel philippe martinez qui lui aussi un peu mal placé il est dans notre roue quasiment martinez il est en train de remonter avec kato ski attention à pas être gêné il ya décoré qui s'écarte vraiment de partout voilà on est un petit peu gêné de tous les côtés et c'est attila walter maintenant qui impose le tempo alors on a retrouvé notre place on est pas mal mais ça monte fort il faut bien l'avouer attila walter qui mène le groupe wilco kelderman là c'est replacé pour patrick conrad bien évidemment son coéquipier autrichien allez allez on replace vanwilder vanwilder on l'a bien remonté sur le côté ça c'est parfait à l'avant de la course on n'a pas les hommes de tête rubio on va voir ce que ça donne et c'est barguil qui est revenu et ya au connor également qui a pu revenir fortunato qui a l'air pas si mal que ça pas si mal que ça de la part de fortunato il ya plus que cinq minutes d'avance mais ils vont pouvoir aller se jouer la victoire je pense le peloton qui n'a pas encore mis en place nous on est tranquille avec kata néo allez c'est qu'il a qui prend le rythme c'est fauchto masnada l'accélération peut-être signé patrick conrad à un moment et là patrick conrad il s'est replacé il est à 5 40 au général nous on doit vraiment surveiller martinez et à la rigueur david et formolo aussi qu'état de 24 de 24 et une 27 on a quand même des bons petits écarts c'est à noter allez l'accélération de madoise de conrad de martinez de rosa pour le moment nous on n'a qu'à suivre le tempo à les rosa qui a craqué et devant ça va fort avec madoise la madoise qui a mis une énorme accélération et martinez qui a pas pu suivre directement regardez le diable il est là c'est c'est sur un anderson vraiment impressionnant lui depuis le début de ce giro il est encore là et il se bat pour un podium et c'est lui le meilleur un des meilleurs grimpeurs de ceux de ce giro allez à l'avant il reste quelques mètres la victoire peut-être pour fortunato ou pas oui lorenzo fortunato qui s'impose et nous on a un petit groupe on a formulo fausse avec nous c'est guillaume martin qui est en est en difficulté lui la sur ces dernières étapes allez à l'avant martinez qui va nous reprendre du temps très gros finish de force également mais c'est surtout conrad là qui va faire une bonne opération on va voir le temps d'écart est ce qu'il va être compté dans le groupe patrick conrad ou pas on verra ça en leur scène qui perd quand même un peu de temps par rapport aux deux autres à ces deux autres adversaires du podium l'étape de bardonné qui a peut vraiment être terrible je pense pas qu'on perd le maillot quand même nous avec avec il en demande wilder c'est pas non plus une étape incroyable pour nous c'était pas la meilleure des étapes possibles vu comment on a vu comment ça s'est joué en laissant partir des échappés peut-être en contrôle un peu plus s'échapper on aurait découvert peut-être des équipiers un peu plus cramé voilà les équipiers étaient quand même en forme ils ont mis un gros rythme dans tous les cas on est moins bon grumpeur qu'un dénale martinez c'est surtout conrad qui est quand même bluffant on va aller voir le nouveau classement général et conrad conrad martinez qui va revenir à moins d'une minute 56 secondes derrière formule wandersen fausse caruso conrad martin kiatowski et fabreau le top 10 n'évolue pas les maillots n'évolue pas les classements donc n'évoluent absolument pas à ce niveau là maintenant nous ce qui va nous intéresser c'est la prochaine étape l'étape de bardonné qui a qui avait été folle en réalité après est ce que sur le jeu ça sera la même la descente après s'estri est quand même très longue cette petite partie de valet donc peut-être pas sûr que ça attaque dit le col du finestré on est en train d'un effort sur cette étape nelson olivera à 15 km de l'arrivée c'est lui est clairement qui amène le groupe j'essaie d'amener voilà sur un gros tempo à l'avant on a wilco kelderman qui est tout seul il était loin au général wilco kelderman il ya une bonne petite avance mais nous on a une excellente forme j'ai pas voulu le tenter de trop trop loin très clairement l'accélération avec avec mes équipiers mais là on est clairement pour pour faire mal et c'est cataneo qui va prendre le relais il n'y a aucun membre du top ten de distance et donc tout le monde tout le monde s'accroche même si là je pense qu'on va commencer à perdre des unités importantes déjà olivera on voit il est en difficulté il est en train de reculer c'est cataneo qui amène et on va pas tarder à commencer l'ascension de bardo nekia jafero devant rubio qui va être bientôt repris par l'accélération de cataneo cataneo d'entrée de jeu il va être présent allez on y est c'est parti pour le pied de l'ascension il ya une belle avance devant pour les pour l'homme de tête qui est wilco kelderman lui il avance bien dans cette ascension il progresse il est absolument pas inquiété wilco kelderman il a six minutes d'avant sur oscar rodriguez et 6,55 sur aurélien paré peintre c'est plutôt c'est plutôt ouvert pour lui le peloton on a distancé donc olivera on l'avait déjà vu mais il y en a d'autres là qui vont être en difficulté et un hater notamment regardez le tempo imposé par cataneo cataneo il est en train de faire mal caruso qui est dans ma roue c'est surtout andersen andersen il est là en compagnie de tobias fauss donc plutôt bien entouré et nous on continue avec ilan van wielder on prend ça et on va essayer de mettre une grosse accélération c'est parti on y va avec ilan van wielder allez on y va caruso qui a bien pris la roue allez bonne accélération là de ilan van wielder caruso qui va mettre le contre attention à rodriguez caruso sixième du classement général et nous on attaque en tant que leader derrière c'est patrick conrad qui revient formolo martinez qui compte sur ses équipiers là pour l'instant et martinez il fait pas trop d'efforts il attend avec ses équipiers à l'avant la victoire bientôt pour pour l'ami pour l'ami kelderman qui va rentrer dans le dernier kilomètre on a été repris par le groupe martinez et kato ski qui est aussi toujours dans le top 10 en 9e place de kato ski et léna la première craquante peut-être andersen il revient petit à petit toujours aucun membre du top 10 de distance et 300 m encore devant pour l'ami pour l'ami wilco kelderman allez on va tenter une dernière accélération martinez on le voit il a pas l'air au top de la de la forme là et on va terminer fort c'est madouas qui va faire peut-être deuxième de l'étape richie port qui en termine très fort là aussi on va pouvoir reprendre un peu de temps et aborder la dernière étape à chervinia avec une petite avance peut-être courte mais une belle avance puisque martinez est distancé là bas il va finir avec kato ski j'espère qu'il y aura quand même un écart j'espère qu'il y aura un écart ce qu'on a été pas mauvais aujourd'hui par contre grosse perpe la de andersen c'est surtout dont david et formulo juste derrière j'espère qu'il y aura un petit écart avec daniel felipe et martinez qui va perdre quelques secondes aujourd'hui il sera au dessus de la minute je pense martinez si à cette cassure fabreau aussi qui perd du temps est ce que ça peut faire des changements ça dans le classement général c'est ce qu'on va aller découvrir wilco kelderman en solitaire donc qui s'impose avec une belle avance va pas trop le faire remonter au classement puisque bon il était quand même très très loin wilco kelderman trois de 20 minutes de deux il en van wilder donc ça devrait le faire mais il reste quand même la dernière étape à chervinia qui pas évidente à cette dernière étape sur tous les deux dernières ascensions très très compliqué et nous en plus le problème c'est qu'on n'a pas de bris équipé en montagne on a cataneo mais c'est le seul vraiment qui peut nous accompagner assez loin donc voilà les dangers ils sont quand même ici avec un cataneo qui est loin d'être le meilleur avec également avec un olivera qui peut tenir sur une courte durée mais pas non plus incroyable donc voilà les dangers ils sont quand même là on va aller voir donc au niveau du classement général ce que ça donne on a une 52 on lui a quasiment repris une minute en fait à martinez les classements général j'ai l'impression qu'il n'y a pas de deux gros gros changements dans le top 10 on a une belle avance mais à chervinia ça sera quand même dangereux rosa leader de la montagne donc on sert tous nos maillots avec van wilder la prochaine étape j'ai envie de dire elle sera quand même décisive elle sera décisive ça sera la dernière et ça sera celle ci à chervinia on est leader du général est ce qu'on va pouvoir remporter notre premier grand tour on va le voir dans cette avant dernière étape du giro mais la dernière grosse étape en tout cas allez on est dans ce col de saint pantaleon avec ilan van wilder il y a une petite avance de 47 secondes pour le groupe qui est sorti devant avec ben forcément notre adversaire au général qui s'agit bien évidemment de daniel felipe martinez on pourra pas le noter l'écart on pourra pas le noter je pense l'écart entre nous ça marchera pas quoique non conrad hop on peut pas le noter avec van wilder c'est pas grave on va tenter on va tenter de bien de reposer dans cette courte descente pas de compte 8 derrière mais on est tous à la poursuite bien évidemment de de daniel martinez il ya plus que les meilleurs il ya le 7e du général le cinquième le sixième le troisième le premier et le deuxième qui est devant et après derrière c'est assez loin pour les fabreaux pour les cadeaux les anders saine tous ces mecs là sont beaucoup plus loin 50 secondes c'est l'écart on rappelle un général avant cette étape qui avait une 52 d'avance donc là ils se reviendraient potentiellement à une minute l'ami l'ami comment s'appelle l'ami martinez le colombien allez wilco kelderman qui fait un superbe boulot pour aider patrick conrad ça c'est bien qu'on ait un wilco kelderman là avec nous ça va potentiellement se regarder dès que ça va rentrer allez david et formolo tobias foss ils font les efforts valentin madouas et lorenzo fortunato devant on va mettre un petit tempo nous avec avec ilan 29 secondes l'objectif c'est clairement de conserver cette tunique de leader martinez il est là bas devant martinez on va aller l'observer comme ça taquin quand même 82 montagne normalement martinez c'est pas la même chose on est en train de bien gérer cette ascension le groupe fabreaux derrière qui peut faire son retour 1 le groupe avec avec l'italien qui a tous qui andersen martin qui ont craqué sur cette dernière étape ça va pour faire des changements dans le top 10 et c'est surtout valentin madouas qui va faire cette superbe opération le coureur français allez où il coquel d'hormann qui va passer par la fenêtre c'est fini pour les coquel d'hormann et nous on maintient un écart par contre un très très solide ce qu'on est en train de faire là avec avec ilan van wilder même s'il y a une attaque de patrick conrad on doit pas se laisser surprendre là par les différentes attaques c'est encore très souvent dans cette ascension de de chervinia l'ascension est longue 35 secondes on maintient l'écart tobias fausse qui prend un petit relais là un petit relais il nous faut qu'on reste ou qu'on reste présent avec eux tobias fausse on va prendre le petit ravitaillement ce sera le dernier de la journée et on va se remettre à rouler 37 secondes martinez et conrad qui ont été surpris par madouas et par fortunato où il se regarde les deux là bas devant il se regarde un peu est ce que martinez va revenir et oui parce que martinez lui il a tout à il a tout à faire aujourd'hui un groupe kato ce qui est là bas le groupe martin anderson par contre est vraiment à des années lumières il reste encore dix bornes dans cette ascension vers chervinia vers le sommet et pour le moment on a bien géré cette première partie d'ascension même si martinez on sent qu'il est très fort martinez on sent qu'il est très fort mais on doit surtout faire le boulot un peu en solitaire avec yland van wilder le maillot rose qui gère avec le maillot blanc par procuration dans sa roue tobias fausse qui va sans doute faire une belle opération aussi la roseau qui est bien mais vraiment conrad la patrie là dans cette dernière semaine elle est vraiment impressionnante trois minutes un écart qui est vraiment montée entre fortunato madouas et les autres et nous on est en train de bien gérer cette ascension une minute on perd au fur et à mesure on perd donc attention ça va être important de tenir c'est une minute 52 pour le moment on s'en sort plutôt bien et on va un peu augmenter le rythme alors on va augmenter le rythme là je sens que ça ça repère un petit peu c'est une partie maintenant avec des pourcentages qui peuvent nous avantager regardez caruso formolo aussi nous il nous laisse faire forcément ils ont rien à faire et conrad qui attaque martinez devant pour le martinez qui n'a pas réussi à suivre patrick conrad patrick conrad qui est en train de remonter il peut peut-être aller se chercher le podium patrick conrad attention à lui mais il est quand même assez impressionnant la patrick conrad on l'attendait absolument pas à ce niveau et pour le moment on est en train de soigner notre place de leader et de sauver notre notre victoire au niveau du classement général allez il reste cinq kilomètres on augmente encore un peu le tempo tout le monde suit dans cette ascension il n'y a vraiment pas eu grand chose il ya personne qui est véritablement passé par le par le carreau au niveau des leaders à part vraiment un conrad qui est impressionnant à l'avant on va prendre le gel et on sait qu'il reste ces trois derniers kilomètres 800 ils sont pas évidents à l'avant de la course on n'a pas celui qui est en tête tac 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 bah si c'est volontaire madoise qui a quasiment une minute sur fortunato attention on est repassé sous la minute face à daniel felipe martinez allez on va remettre un petit tempo la supplémentaire pour essayer de revenir sur le coureur colombien on va pouvoir sauver je pense notre notre victoire dans ce dans ce classement général allez on en termine fort là avec ilan van wilder la victoire devant pour valentin madouas on va aller chercher une belle place mais surtout on ne perdra pas notre maillot rose on va perdre quelques secondes peut-être aujourd'hui où avec le street on va terminer quasiment dans sa roue très belle opération de conrad qui ne reprendra je pense pas de place au niveau du général à part si celle d'anderson mais tous les autres ouais je pense pas qu'il est repas il peut peut-être reprendre caruso quand même peut-être caruso pour moi ça sera compliqué normalement le podium est scellé après on va voir les écarts 1 combien valentin madouas gagne de position et fortunato également qui va sans doute rentrer dans le top 10 on va avoir de belles surprises à l'issue de cette étape qui était vraiment très très sympathique on a eu le suspense jusqu'au bout mais on a très très bien géré cette ascension finale avec ilan van wilder on s'est pas inquiété on est monté à notre rythme voilà c'est un rouleur donc c'est un coureur qui doit lisser un petit peu son effort de manière à voilà de manière à arriver jusqu'au bout tranquillement c'est ce qu'on a fait valentin madouas lui était le plus impressionnant à l'avant de la course et s'impose donc il va revenir à la septième place au général 9e fortunato andersen finalement qui échoue à plus de 15 minutes mais conrad bien quatrième il avait encore de la marge pour remonter et martinez a eu de 52 on va donc remporter ce giro avec le maillot de la montagne pour kelderman van wilder sera a priori maillot chiclamen et van wilder maillot blanc donc trois maillots bruyland van wilder c'est beau on va juste aller jeter un oeil voir combien de temps ça a perdu du côté des andersen et du côté notamment de guillaume martin alors 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 kato ski qui termine à 6,58 du coup nous on était à 2 ouais grosso modo 5 minutes guillaume martin 13 minutes guillaume martin est pareil pour andersen martin du coup doit être douzième du général c'est ça douzième du général derrière mathéo fabreau et ben c'était quand même un giro qui s'est décanté très très tardivement mais qui était superbe il va rester cette dernière étape où on va être tranquille dans les rues de la capitale italienne mais voilà on va quand même rester vigilant il faut pas chuter il faut pas crever il faut il faut rester avec le peloton pour apporter notre premier grand tour après le podium sur la vuelta aller proche du sac avec il en monde wilder on a évité la catastrophe on est tombé quasiment dès le départ vous voyez un savoir qui a bien diminué mais on a pu rentrer au bout de 20 min 20 minutes 20 kilomètres de poursuite donc on va arriver dans les derniers mètres de course là dans un petit instant on espère pas bien présent enfin que nous nos sprinteurs sont là ballerini qui va lancer non je sais pas trop ce qui ce qu'ils font mais bon c'est pas c'est pas grave j'ai laissé en auto j'ai eu peur de la chute de mon coureur et c'est patrick conrad qui est tombé est terrible cette dernière étape elle est terrible elle est affreuse est ce qu'il ya va voir des abandons est ce qu'il ya va voir des abandons conrad qui a été vraiment éblouissant c'était le 1 des meilleurs non pas l'abandon de conrad quand même pas l'abandon de patrick conrad martinez lui là bas qui a perdu du temps elle est folle cette dernière étape dans les rues dans les rues italiennes dans la dans les rues italiennes dans les rues romaines plutôt on va regarder ma doua ce qui est en train d'y aller qu'est ce qu'ils sont en train de faire sur cette dernière étape qui est totalement totalement folle patrick conrad s'est pris une grosse gamme et olololo conrad qui abandonne sur la dernière étape c'est vraiment terrible patrick conrad qui est obligé d'abandonner il était incroyable non stop ten martinez lui il a pu rentrer ou pas je vois pas martinez non martinez qui est pas rentré attention parce que là ça peut perdre du temps là pour daniel martinez et chimo la équivalence et il va lancer allez c'est parti on lance dans ce dernier kilomètre la victoire qui va être pour yasper philippe scène devant bennett démarre on va regarder le temps perdu sur la sur la ligne par le groupe martinez madois qui va faire une qui va non il va faire une bonne opération il va gagner une place du coup le groupe il est là il ya peut-être deux minutes de perdu c'est à dire c'est ça aurait pu être une bonne op pour patrick conrad qui aurait presque pu remonter sur le podium s'il avait terminé dans mon groupe du coup on va avoir une entrée dans le top ten de matteo favreau sur cette dernière étape avec l'abandon terrible 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 et martinez sûr mais s'il ya des vrais écarts qui sont comptés il perd sa deuxième place c'est un daniel martinez donc on va voir tout ça le dernier podium de ce giro la victoire d'étape aller pour yasper philippe scène sans débat la victoire finale de van wilder et effectivement martinez qui est troisième il perd une place formulo donc deuxième ensuite caruso fausse madois qui a quand même fait une remontée incroyable puisqu'il est sixième alors qu'il était même pas dans le top 10 avant la dernière étape fortunato 7 ensuite kato foren et matteo fabreau dixième avec l'abandon du coup de l'ami de l'ami conrad kelderman meilleur grimpeur van wilder avec ce maillot qui que l'amène devant arnaud des mars trois petits points meilleur jeune également et inéos meilleure équipe mais ils ont perdu une deuxième place au général sur cette dernière étape quel dommage pour eux quel dommage quel dommage et quel dommage aussi l'abandon de conrad qui a vraiment été le impressionnant jeu c'était en magnifique de le voir patrick conrad sur 7 sur cette course on s'est régalé on va aller voir les résultats et dans les temps forts on va forcément apparaître van wilder donc bien le coeur de son premier grand tour sur la saison précédente on avait échoué à la troisième place du giro là on remporte donc ce giro dit on avait joué à troisième place de la volta là on échoue et on remporte ce giro le calendrier il va être tranquille on aura peut-être le tour de suisse on verra ce qu'on fait sur le tour si si on est costaud si on arrive à bien figurer c'est quel parcours ça a trois domaines et le parcours de 2013 en plus donc il ya deux chronos il peut être intéressant on verra ce qu'on verra ce qu'on fait j'espère qu'en tout cas vous les gars ça vous a plu pour cette première victoire en grand tour de van wilder n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde bye bye